Je reprends ici sur la drogue qui perturbe le fonctionnement synaptique, le grand B que vous avez noté, drogue et synapse. L'image de votre livre qui est une image de microscopie électronique à transmission en fausse couleur, puisque la microscopie électronique ne donne que des images en noir et blanc. On l'a colorisé ici pour que vous compreniez les différents éléments. Donc, membrane du neurone présynaptique, fente synaptique et membrane du neurone postsynaptique. Donc, un message nerveux ne peut pas franchir un espace, un courant électrique ne peut pas passer dans un câble qui n'est pas continu. C'est la même chose ici. Donc, on va avoir une transmission chimique au niveau de la synapse, que l'on a commencé à décrypter en cours, et presque fini d'ailleurs. Donc, j'ai repris un certain nombre des vésicules de neurotransmetteurs, mais pas toutes. Les contours généraux de l'élément présynaptique et de l'élément postsynaptique. Au niveau de la structure, on a vu les différents éléments. Au niveau du fonctionnement, on a commencé à présenter l'arrivée du message nerveux. Chaque élément est un potentiel d'action, ou PA. Donc, ici, on a un train de potentiel d'action, comme s'il y avait des wagons successifs constitués par les potentiels d'action. Donc, le message nerveux arrive le long de la membrane présynaptique. De ce fait, les vésicules vont migrer vers l'extrémité. Ce qui fait que certaines d'entre elles vont fusionner, leur membrane va fusionner avec la membrane plasmique, et donc le contenu va être libéré dans la fente synaptique. Il y a alors fixation, et j'ai agrandi bien sûr la molécule de neurotransmetteur, sur le récepteur qui lui est spécifique, de forme complémentaire. Et alors, il y a naissance d'un nouveau message nerveux, il n'y a plus le même nombre de potentiels d'action, ni la même fréquence. Et enfin, il y a dégradation et ou recapture du neurotransmetteur qui va retourner dans l'élément présynaptique pour une prochaine stimulation. Mais surtout, ils ne restent pas là, sinon de nouveaux messages vont être créés. On peut ajouter sur ce schéma les actions possibles des drogues hallucinogènes. Première action possible, c'est de se fixer au récepteur spécifique du neurotransmetteur. Et donc, ça crée ici l'étape 5 directement, sans qu'il y ait eu les étapes préalables 1, 2, 3, 4. Et donc, une hallucination, une image qui ne devrait pas être. Ou alors, la drogue peut empêcher la dégradation ou la recapture des neurotransmetteurs. De ce fait, le neurotransmetteur reste dans son récepteur, crée des messages qui ne devraient pas avoir lieu. Je vais vous demander de réaliser trois schémas successivement sur une nouvelle page, à mon avis. Le premier schéma, à partir de cette photo de microscopie électronique, a été réalisé sans stimuler le neurone présynaptique qui est ici. Vous le reconnaissez à ses vésicules. Le deuxième, c'est lors d'une stimulation, alors on voit que les vésicules sont plus nombreuses, donc elles ont migré vers le bas. Et on voit des figures d'exocytose avec la libération des substances dans la fente. Enfin, après la stimulation, on voit au niveau du neurone présynaptique des figures d'endocytose, c'est-à-dire de recapture des neurotransmetteurs. Vous annoterez bien sûr les trois croquis réalisés. Et donc, vous avez de la structure ici, ça ne fonctionne pas, on n'a pas stimulé. Là, le fonctionnement que l'on a vu précédemment dans le schéma bilan. Et la dernière étape, le recyclage des molécules de neurotransmetteurs. Ceci amène à la notion des substances comme le LSD perturbent le fonctionnement des aires cérébrales associées à la vision et provoquent des hallucinations qui peuvent dériver vers des perturbations cérébrales graves et définitives. Et c'est ça qui est un véritable souci avec des cauchemars, des hallucinations qui deviennent permanentes lors de la prise répétée de drogue. On ne fait plus DM en classe inversée. Par contre, ça peut intéresser le groupe de TPE qui s'intéresse aux drogues. Merci de votre attention. Vous allez uniquement noter le titre du grand 3 que nous ferons mercredi en cours. Cerveau, apprentissage et mémoire qui terminera le chapitre et donc la vision.